Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 28 octobre. Et comme tous les matins, il est 7h20 peut-être. Et je m'apprête à partir au travail. Donc aujourd'hui, j'ai mon entretien professionnel. Alors j'espère que... Enfin, on appelle ça un entretien individuel, mais ça comprend aussi l'entretien professionnel. J'espère que ça va bien se passer. Donc, on verra bien. Pour le moment, je pars travailler et j'ai du travail sur mon poste à moi. Donc, tant mieux parce que je n'ai vraiment pas envie de retourner au repassage. D'ailleurs, il faut que je pense à prendre de la crème parce que hier, je me suis tellement brûlée. Là, je n'ai plus mal aujourd'hui. Mais hier, vraiment toute la journée, j'ai eu mal à la main parce que ça me brûlait. C'est terrible. Je suis allée me passer la main sous l'eau froide je ne sais combien de fois. Mais bon, ça ne fait pas toujours son effet. Donc, on verra bien comment va se passer cette journée. Là, il faut que je parte, enfin, parte, façon de parler, mais il faut que j'allez dans la cuisine voir ce que je pourrais emmener à manger parce que comme d'habitude, je me suis levée plus tard. En fait, je suis bête parce que je n'ai pas changé mon réveil hier soir. Mon réveil a sonné à 6 heures, je crois. Et au final, je ne me suis levée qu'à 7 heures. Donc, je l'ai relancé, 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 relancé. Donc, je pense que demain, je le mettrai tout bêtement à 7 heures. Parce que bon, je n'arrive pas à dire que je suis fatiguée, mais ce n'est pas en faisant ça que je vais récupérer. Donc, ce soir, je vais voir pour modifier mon réveil. Et puis, comme ça, au moins, peut-être que j'arriverai vraiment à me reposer. Donc là, je vais descendre, je vais aller prendre mon médicament, trouver quelque chose que je pourrais emmener pour le petit-déj. Et puis, je pense que je vais prendre les madeleines, tout bêtement. Donc là, je vais mettre mes chaussures, je vais trouver un truc à manger et partir travailler. Bien, je vous reprends, il est 16h50 et j'arrive tout juste à la maison. J'ai pris le temps de faire rentrer mes pernelles. Du coup, en fait, j'arrive seulement à cette heure-ci parce que j'ai terminé plus tard que prévu. Normalement, demain, on est censé faire un envoi des vestes qu'on confectionne. Et comme je suis contrôleuse, c'est moi qui gère l'expédition. Puisque c'est moi qui fais le final, en fait, des vestes. Donc, c'est moi qui les emballe, etc. Donc, voilà. Donc là, demain, on en expédie 130 et j'en avais genre 120 qui étaient prêtes à 17h. Donc, c'était pas... Ah, 16h, pardon. Donc, c'était pas possible. Je me suis dit, si on en a 130 à envoyer, il faut que les 130, elles partent, quoi. Donc, du coup, j'ai demandé à ma chef si elle repartrait tout de suite. Du coup, elle m'a dit, non, non, je reste faire de la couture. J'ai dit, bon, bah, écoute, je reste aussi. Et quand tu t'en vas, tu me mets dehors, quoi. Donc, elle m'a dit, OK. Du coup, bah, je suis restée. Je suis restée jusqu'à 16h35. J'avais terminé. Donc, du coup, je suis partie. Et là, j'arrive tout juste à la maison. Je suis assez contente parce que j'ai reçu pas mal de courriers. Et en fait, ce sont mes extraits de mariage, de naissance, celui d'Éric, ceux des enfants, pour mon dossier de divorce. En fait, c'est mon avocate qui me l'a demandé. Donc, du coup, c'était important que je les ai. Et justement, je les avais demandé quand mes parents étaient là. Donc, ça remonte à quelques jours déjà. Et là, j'ai tout reçu. Donc, je vais pouvoir les scanner et les envoyer, du coup, à mon avocate par mail. Là, en fait, je vais faire un peu de ménage quand même parce que... Là, je trouve que c'est pas très propre. Il y a besoin d'un bon coup d'aspirateur. Il faut que je lave les draps d'Elsa, que je ramasse un petit peu mon bazar que j'ai mis partout hier. Et puis ensuite, je vais aller prendre ma douche, préparer à manger, faire un petit peu d'administratif que j'ai à faire. Mais voilà. Donc, je vais déjà passer par la caisse toilette puisque c'est la première chose que je fais quand j'arrive normalement. Et puis ensuite, j'attaque un petit peu tout ça. Bien, je vous reprends. Il est 19h35. Oui, j'ai un bouson sur le dos parce que je viens de rentrer. En fait, bouler un jour, bouler toujours. J'avais complètement zappé que je devais aller déposer mon colis au relais. Donc, en fait, j'étais partie prendre ma douche. Et puis, j'ai eu la peur de ma vie parce que j'étais dans la salle de bain. Et d'un coup, alors je précise, j'étais dans la salle de bain avec la porte d'entrée fermée à clé, toute porte de la maison fermée à clé. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre en trompe dans la salle de bain. Mais je ne vous dis pas que mon cœur s'est emballé. Vous vous en doutez bien puisque j'étais censée être seule. C'était Anaïs, en fait, qui a voulu me faire une surprise. Sa copine l'a emmenée pour venir me faire un petit coucou. Elle me dit, apparemment, on va être reconfinés. Alors, je viens de voir avant, tant que je peux. Alors, j'ai dit, c'est gentil, ça me fait plaisir de la voir, même si j'avoue, j'ai eu la peur de ma vie. Mais du coup, on a discuté un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fini par lui dire, par contre, je suis désolée, mais je vais devoir m'en aller parce que je devais aller déposer mon colis. Donc, c'est fait. Du coup, j'en ai profité pour m'acheter des petites viennoiseries pour mes petits déj's du matin. Et puis, je me suis racheté du coca. Ce n'est pas bien, je bois du coca en ce moment, alors que je sais très bien que ce n'est pas bon pour ma ligne. Mais je ne sais pas. J'ai envie de boire du coca, alors je bois du coca. Du coup, je n'ai rien fait en termes de ménage. Voilà, qu'on se le dise. Mais je vais faire ça ce soir. Je ne vais pas aller me coucher en laissant ça comme ça. Donc là, déjà, je vais m'installer devant l'allocution de Macron. Donc, je vais aller chercher un panier dans ma salle de bain pour aller chercher le linge de mon sèche-linge, je vais le ramener dans le salon, le plier et j'irai le ranger quand j'irai me coucher. Je vais essayer de lancer une lessive en même temps. Et puis, après, le reste, c'est des bricoles. Je n'en ai pas pour longtemps. Donc, je vais m'occuper de ça. Bon, mais il est 22 heures. Il va peut-être falloir que le turiste blog, non ? J'ai été devant la télé, là, en fait. Je ne fais pas grand-chose ce soir. C'est abusé. En fait, Anaïs, elle a un peu perturbé ma soirée. Et après ça, c'était compliqué. Du coup, j'ai regardé l'allocution de Macron. C'est parti pour un reconfinement. C'est un reconfinement sans être confiné. Parce que franchement, tout le monde va travailler, tout le monde va à l'école. Moi, je n'appelle pas ça un confinement. Enfin, bref. Les enfants vont aller à l'école sans masque et tout ça. Perso, je trouve ça débile. Mais ce n'est que mon avis. Après, oui, le week-end, effectivement, on ne va pas trop sortir. Les malaisins vont être, pour la plupart, fermés. Enfin, ouais. À mon avis, ça ne suffira pas. Mais bon, on en reparle dans 15 jours. Du coup, j'ai plié du linge. Je suis trop contente. J'ai lavé, en fait, les petites baskets d'Adam. Celles qui m'avaient fait acheter il y a à peine trois mois. Et qui sont trop petites pour lui. Alors, j'ai quelques fils à couper dessus. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de petits fils de tirés. Mais du coup, je suis très contente parce que je vais les récupérer pour Marsco. Voilà. Elles ne sont quasiment pas abîmées. Donc ça, c'est super. Et puis, en même temps, j'étais en train de faire le point sur leurs vêtements. Parce que du coup, j'avais refait les garde-robe cet été. Et puis là, début de saison, j'avais acheté des petites vestes pour les gars. Et en fait, là, j'ai recommandé quatre t-shirts à manches longues pour Kôme. Donc en fait, il faut que je regarde ce qu'il a dans son armoire. Là, je vois, j'en ai un plié. Ça lui en fait cinq. Donc, de mémoire, il en a trois. Dans son armoire, ça en fait huit. Donc, a priori, ça devrait le faire. Il y a Adam qui n'en a pas beaucoup. En fait, Adam, c'est compliqué parce qu'il est entre le six et le huit ans. Mais le huit ans, il est grand. Donc, il faudrait que je regarde ce que j'ai dans la housse là-haut. Si j'en ai du huit ans, je vais lui faire essayer. Et à la limite, si ça lui va, je mettrai dans son armoire. Après, je dois avouer que tout ce que j'ai en huit ans, dix ans, etc., à part là, les derniers petits trucs que j'ai achetés moi-même, c'était que des choses qu'on m'avait données. Et bon, ce n'était pas forcément mon style. Mais après, je me dis, ça dépanne. De toute façon, c'est pour porter sous des gilets ou des pulls. Et concrètement, c'est ça qu'il faut que je leur achète. C'est des suites, mais sans capuche. Parce que Comme, il a deux suites avec des capuches. Et le problème, c'est que sous le manteau, c'est y à l'air. Donc, les suites et la capuche, c'est bien pour la mi-saison, en fait. Mais en hiver, pour porter un manteau par-dessus, c'est compliqué. Surtout quand on a des enfants hyperesthésiques. Voilà. Et comme Adam et Comme le sont tous les deux, c'est un peu... Alors, c'est marrant parce qu'ils le sont tous les deux, mais pas de la même façon, en fait. C'est trop bizarre. Alors, je vais resituer... Enfin, je vais expliquer. Parce que peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire, en fait, hyperesthésique. C'est vrai que moi, avant que ça leur arrive, je ne connaissais pas ce terme. En fait, l'hyperesthésie, c'est... C'est le fait d'avoir certains sens décuplés, en fait, par rapport à d'autres. C'est-à-dire que ce sont des enfants hypersensibles. Et dans l'hypersensibilité, il y a, en fait, pour la majorité des cas, le problème de l'hyperesthésie. C'est-à-dire qu'ils sont très sensibles aux touchés, aux odeurs, aux goûts, pour certains. Et c'est vrai qu'Adam et Kaum, ils sont tous les deux extrêmement sensibles aux odeurs et aux touchés. Alors, le côté complexe vis-à-vis du touché, c'est par rapport aux vêtements et aux chaussures. Enfin, c'est principalement les chaussures. Bah, non, les chaussures aussi, en fait. Et, en fait, la dernière fois, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que je l'étais aussi, en fait. Moi, je suis très, très sensible aux odeurs. Ça, c'est un truc de malade. Et, en fait, je réfléchissais la dernière fois et, en vérité, je suis comme Kaum. Je porte mes chaussures hyper serrées à mes pieds. J'ai besoin que mon pied soit compressé dans la chaussure, sinon je ne me sens pas bien, en fait. J'ai l'impression que ma chaussure est trop grande et que je vais tomber. Donc, c'est vrai que je vais chausser du 36. Voilà. Mais, là, par exemple, les baskets que j'ai à mes pieds, c'est du 36. Mes orteils ne touchent pas au bout. Eh bien, ça me gêne. Alors, je suis confortable dedans pour aller travailler. Mais, je préfère quand mes pieds sont serrés. Par exemple, les adidas que j'ai achetés cet été, les blanches avec les bancs d'argent, j'avais pris du 36. Adidas, ça taille petit. Donc, c'est un petit 36 qui me sert bien les pieds. Si je les porte toute la journée, la couture des chaussettes va me faire mal aux orteils, tellement c'est serré. Mais, je me sens mieux dans ces baskets-là que dans celles que je porte aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, bon, c'était une petite aparté. Et c'est vrai que pour Com et Adam, c'est compliqué parce que, du coup, vis-à-vis des vêtements, ils ont beaucoup de mal à supporter certaines choses. C'est-à-dire que Com ne peut pas porter de pantalon qui ne lui colle pas la jambe. Voilà. Donc, on est obligé de prendre des slim ou des skinny. Et là, dernièrement, je lui en avais commandé trois. Et en fait, sur les trois, il y en a un qui est un slim et pas un skinny. Et je ne sais pas pourquoi. Il est pourtant bien marqué sur la taille slim. Moi, pour moi, c'est un régular. Franchement, il ne lui colle pas du tout. Donc, il a un peu de mal à le porter. Donc, je l'ai mis de côté. Je pense que je vais le donner à Eric vu que je ne lui avais pas donné beaucoup de vêtements. Après, ce n'est pas un cadeau à faire à Com. Parce que ça veut dire que quand il va chez son père, il faudra qu'il le porte. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas avec les vêtements. Mais voilà, l'hyperesthésie, ça reste de l'hyperesthésie. Donc, je pense qu'il est pareil là-bas que chez moi. Donc, peut-être que je vais plutôt le revendre. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais là, en tout cas, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans les armoires, il va manquer quelques jeans. Pourtant, j'en ai racheté pas mal ces derniers temps. Mais en fait, Marceau et Adam, ils poussent comme des champignons. En ce moment, c'est terrible. Et là, Adam, il se retrouve entre deux tailles. Il y a des t-shirts en taille 7 ans. Sur Vintage, je n'en trouve pas. Donc, je vais peut-être bien être obligée de lui en racheter deux ou trois. Soit chez Orchestra, mais je crois qu'il n'y a pas de 7 ans chez Orchestra. Il me semble qu'il passe du 6 au 8. Donc, ça va être chez Tape à l'œil. Donc, je vais regarder. Je vais essayer de lui reprendre deux ou trois t-shirts pour compléter ce qu'il a parce qu'il en a quelques-uns. Mais en même temps, c'est tout du 6. Alors, il est un peu serré dedans. Il n'arrête pas de me le dire. Donc, soit je lui refais un stock en 7 ans. Soit j'en rachète que quelques-uns et je complète. Je vais voir. J'ai un peu le temps d'y penser. Pour l'instant, il n'est pas là. Je verrai ça peut-être avec lui la semaine prochaine parce que je vais quand même lui faire choisir ce qu'il veut. Et puis, voilà. Et Marceau, j'aimerais bien lui retrouver un ou deux pulls. Pareil pour Adam. Comme je n'achète plus de pulls parce qu'en fait, son état de nervosité fait qu'en fait, il passe sa vie à tirer ses manches. Alors, je ne vais pas réussir à vous montrer. Il tire ses manches comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, il se retrouve avec des emmanchures autour de son poignet qui sont hyper larges. La maîtresse m'a dit qu'il n'arrête pas. Toute la journée, il tire sur ses manches. Donc, du coup, je n'achète plus de pulls. J'achète des suites qui ont des bords-côtes au niveau des emmanchures et du coup, qui sont beaucoup plus résistants. Donc, il faudrait que je lui rachète peut-être un ou deux suites sans capuche. Et pareil pour Adam et pour Marceau. Donc, on va voir. Elsa, normalement, elle a tout ce qu'il faut parce qu'Anaïs lui a donné beaucoup de vêtements. Alors, peut-être que je lui prendrai un ou deux pulls aussi parce qu'il faut juste que je revérifie ce qu'elle a dans son armoire. Mais non, d'ailleurs, il me semble qu'elle en a des pulls. Elle ne les met jamais, mais elle en a. Et puis, moi, pareil, je vais essayer de me retrouver un ou deux pulls. J'en ai commandé un là sur Vinted qui doit arriver normalement là dans la semaine. Donc, je vais faire le point sur tout ça. Et puis, normalement, on sera paris pour l'hiver. On n'est qu'en octobre. Enfin, bientôt en novembre. Et comme ça, ce sera fait. Et puis, ben voilà, le mois de novembre approche. Ça veut dire calendrier de l'Avent. Ça veut dire Noël particulier cette année. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais ça va me faire tout drôle. Parce que l'année dernière, on avait quand même fêté Noël ensemble avec Éric, malgré qu'on était séparés. Ceci dit, on était séparés, mais on était plus ou moins remis ensemble à ce moment-là. Donc, on avait passé un excellent Noël. Mais cette année, voilà, il fête Noël de son côté, moi du mien. Du coup, on se répartit les enfants. Donc, ça va être particulier. Mais je vais commencer à essayer de réfléchir à ce que je vais faire. Je vais leur acheter des calendriers de l'Avent avec des chocolats. Ça, c'est clair. Parce que c'est leur petit plaisir du mois de décembre. Et je me dis, on avait la tradition de faire un calendrier de l'Avent maison. Mais j'ai envie, en plus, de leur acheter des calendriers de chocolat. Et puis, on va faire, enfin, je vais faire un petit truc. Cette année, il faut vraiment que le mois de décembre, il soit marqué. Sachant que les enfants ne partent que 18 en plus. Donc, on va avoir qu'un demi-mois à passer ensemble. Il faut vraiment, mais vraiment que ce soit marqué et qu'on... Pas qu'on s'en souvienne, mais que ça nous marque les esprits, quoi. Qu'il faut que Noël soit Noël, malgré que les enfants seront là une semaine de moins avant Noël. Mais j'ai besoin de marquer le coup. Je le ressens cette année, vraiment. Donc, je vais m'atteler à cette tâche. Voilà. Bon, sur ce, je vais quand même vous laisser. Parce qu'il était déjà 22h quand j'ai commencé cette séquence. Il est, à mon avis, 22h15 maintenant. Je vais monter ce vlog et je vais aller me coucher. J'ai pris un petit dessert vite fait. D'ailleurs, je vais aller récupérer mon ordi. Je vais faire ça ici. Je vais me mettre un petit truc à la télé. Et puis, je vais faire mon vlog. Voilà. Bon, bah du coup, on n'a pas eu nos entretiens individuels d'ailleurs. Je ne vous l'ai même pas dit. Finalement, c'est reporté au 3 novembre. Donc, on va attendre un petit peu. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. On est bientôt à 1800. Continuez, continuez. C'est super. N'hésitez pas à parler de la chaîne. Si vous l'aimez, faites-la connaître. Et puis, comme ça, les choses avanceront bien plus vite. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vois le bordel derrière moi. Il faut que je range. Ce sont des draps que je dois plier et ranger. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Ciao. Ciao.